Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Supprimer et se désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment supprimer un compte Microsoft de Windows, supprimer un compte utilisateur et effacer toutes les données personnelles en faisant une réinitialisation à votre PC. Pour commencer, appuyez sur le bouton Windows de votre clavier ou sur l'icône Windows en bas à gauche de votre écran. Appuyez sur Paramètres. Choisissez Comptes. Pour supprimer votre compte Microsoft, appuyez sur Se connecter plutôt avec un compte local. Insérez le mot de passe. Insérez le nouveau nom de la session Windows que vous allez créer et ajoutez un mot de passe si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Et terminez l'opération. On passe maintenant à la suppression d'un compte utilisateur. Restez sur le même menu. Choisissez Familles et autres en bas à gauche de la page. Cliquez sur le compte à supprimer. La dernière étape de cette vidéo est l'effacement de toutes les données personnelles et la réinitialisation de votre PC. Pour le faire, tapez correctement dans la barre de recherche en bas de votre écran. « Réinitialiser ce PC ». Appuyez sur le premier résultat affiché. Dans la nouvelle page, choisissez Commencer. Appuyez sur Supprimer tout. Cliquez sur Réinstallation locale. Cliquez sur Modifier les paramètres. Modifier vers Oui de Supprimer tous les fichiers et les lecteurs. Et Confirmer. Cela peut prendre jusqu'à une heure ou plus. Ça dépend de la configuration de votre PC. Suivez les instructions restantes et c'est fini pour ce tuto. Si vous avez trouvé que cette vidéo est utile, alors cliquez sur J'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire d'encouragement. Merci et à toutes.